Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur New Media News dans cette nouvelle édition de notre journal télévisé. Nous allons découvrir ensemble les principaux titres de l'actualité d'aujourd'hui. En Algérie, changement de poste à la tête de certaines institutions et entreprises publiques. Toujours en Algérie, installation du Conseil national d'évaluation. Sur le nucléaire, réchauffement des relations israélo-américaines. Japon, Okinawa se mobilise contre une base américaine. En Hollande, le port du voile fait débat. La Hollande souhaite interdire le port du voile. Malaisie, découverte d'une fosse commune de milliers de migrants. Nous débutons ce journal avec le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a ordonné aujourd'hui des changements à la tête de certaines institutions et entreprises publiques, indique un communiqué de la présidence. Le chef de l'État a également instruit les instances habilitées à mettre en œuvre ces changements sans délai, ajoute le communiqué. Toujours sur la politique, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a affirmé à Alger qu'il existait une convergence de vues et d'ententes entre l'Algérie et l'Égypte. Concernant les questions et la solidarité arabe. Choukri, en visite officielle en Algérie, a mis en exergue une collaboration entre les deux pays en faveur de la solidarité arabe. Les relations étroites qui lient les deux pays favorisent la consolidation de leur coopération au mieux des intérêts des deux peuples égyptiens et algériens, a affirmé le chef de la diplomatie égyptienne. Par ailleurs, il a ajouté que c'est l'occasion pour revoir la situation au Libye, en Syrie, en Irak et au Yémen, soulignant notamment trouver des solutions aux événements qui secouent les pays arabes afin de garantir la sécurité nationale arabe en dynamisant les relations bilatérales étroites entre les deux pays. M. Choukri a par ailleurs insisté sur les orientations du président Bouteflika à travers lesquelles nous poursuivons, a-t-il dit, nos efforts sur les plans techniques et politiques pour explorer de nouveaux volets de coopération. Sur le tourisme, pas moins de 920 enfants démunis des Wilayas de Tindouf et de Béchar seront accueillis l'été prochain à Oran pour profiter des bienfaits de la mer, a-t-on appris auprès du directeur de l'action sociale de la Wilaya. Dans le cadre de la prise en charge des enfants démunis du grand sud du pays, 5 établissements relevant de l'action de social et de la solidarité accueilliront au moins 920 enfants des Wilayas de Tindouf et de Béchar. A la faveur de cette opération, des billes d'avions aller-retour leur seront offerts gratuitement. Un programme riche en animation culturelle et en loisirs est prévu pour permettre à ces enfants de passer un agréable séjour en bord de mer et apprécier les belles plages de la Corniche Oranès. Une enveloppe de 18 millions de dinars a été accordée par le ministère de la Solidarité de la Famille et de la Condition de la Femme pour l'achat de vêtements et trousseaux de baignades au profit de ces enfants du sud qui profiteront de ces colonies de vacances à raison de 15 jours par session. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé dimanche à Alger à l'installation du Conseil national d'évaluation de la Recherche scientifique et du Développement Technologique. Le Conseil est chargé de l'évaluation stratégique et du suivi des mécanismes d'évaluation de la politique nationale de recherche scientifique et du Développement Technologique. Le Conseil national d'évaluation de la recherche est une institution très importante au sein des organigrammes des différents ministères car il a une vision globale de tout ce qui se passe en matière de recherche scientifique, pas uniquement au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur mais au niveau de tous les autres militaires, ce qui permet une vision assez précise de la recherche en Algérie. Sa mission c'est justement d'évaluer la prochaine loi de la recherche qui doit donc être promulguée incessamment. Sa durée de vie est de 4 ans, c'est la durée de la loi. Donc il fallait une institution pour évaluer cette loi et ses investissements consentis par l'État. Sur l'économie, une société algérienne privée, évoluant dans le domaine agricole, a conclu un accord avec le Conseil algéro-américain d'agriculture pour un soutien technique à la réalisation d'une ferme pilote dans la ville d'Adrar sur une superficie de 10 000 hectares. Monsieur Abdelmalek Sahrawi, propriétaire de cette ferme, a indiqué en marge d'une visite d'une délégation américaine représente le Conseil algéro-américain d'agriculture à des exploitations agricoles relevant de cette société GG Agriculture à Mascara et Saïda que les Américains ont exprimé leur disposition à offrir le soutien technique requis à la réalisation de la ferme dans la région de Medjiden à Adrar qui se spécialisera dans la production de la pomme de terre, du fourrage et l'élevage du bétail. Selon M. Sahrawi, l'accord prévoit par ailleurs une convention de partenariat global entre les deux parties en fin mai courant en marge d'une exposition agricole internationale prévue à Alger. La coopération technique porte sur différentes branches et filières agricoles la formation des cadres, un jumelage entre le département des sciences agronomes de l'université de Mascara et son homologue de l'université de Delaware aux États-Unis. Une délégation du Conseil algéro-américain d'agriculture effectue une visite en Algérie entamée vendredi dans la wilaya d'Adrar où elle a pris connaissance de l'expérience de la culture de pommes de terre en zone saharienne. En outre, elle s'est intéressée dans les wilayas de Saïda et de Mascara à la production de la pomme de terre et la viticulture. Sur le plan international, les terroristes du groupe Daesh ont tué au moins 400 civils à Palmyre pour la plupart des enfants et des femmes, ont rapporté dimanche les médias officiels syriens. Ces médias disent s'appuyer sur des témoignages d'habitants de la ville appelés Tadmour en arabe et célèbrent pour ces vestiges antiques classés par l'UNESCO Patrimoine Mondial de l'Humanité. Damas, affibli par quatre ans de guerre, est en train de se résoudre à une partition de facto du pays en imitant ses ambitions à la série utile, estime, personnalité proche du pouvoir, diplomate et analyste. Cette stratégie a été illustrée par le retrait jeudi de l'armée de la ville de Palmyre au centre du pays après l'offensive lancée par les terroristes de Daesh. Pour certains observateurs, ce n'est plus à l'armée syrienne de lutter seule contre le terrorisme. Il faut que le monde réfléchisse si l'établissement d'un ou deux états terroristes est en sa faveur ou pas. En faisant allusion à la proclamation par la formation terroriste Daesh d'un califat à cheval sur la Syrie et l'Irak et au désir du franc al-Nusra de créer un autre émirat dans le nord de la Syrie. Sur le plan militaire, le groupe terroriste Daesh affirme l'avoir abattu alors que la télévision officielle syrienne évoquait une panne technique. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a exprimé sa gratitude aux Etats-Unis pour s'être opposé à une initiative arabe sur la création d'une zone exempte d'armes nucléaires au Proche-Orient, a indiqué un responsable israélien. Ces remerciements ont été exprimés par Netanyahu durant un entretien téléphonique avec le secrétaire d'Etat américain Jean Kiry alors que les relations entre les deux pays sont tendues notamment sur l'accord sur le nucléaire iranien conclu début avril. Netanyahu a demandé à Kiry d'exprimer sa gratitude au président Obama pour la position prise lors de la conférence sur le traité de non-prolifération nucléaire TMP selon un responsable israélien. Cette réunion s'est terminée vendredi sans accord. Les Etats-Unis, le Canada et le Royaume-Uni s'opposant à ce que le document final fixe au 1er mai 2016, la date limite, pour convoquer une conférence sur la création de cette zone et charge le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, de faire progresser cette initiative lancée en 1995. Au Soudan Sud, l'Union africaine a demandé aux Nations Unies d'imposer des sanctions économiques et un embargo sur les armes aux belligérants de la guerre civile qui ruine le Soudan du Sud depuis un an et demi. Le peuple du Soudan du Sud est dévasté par la guerre, affirme un communiqué du Conseil de paix et sécurité de l'UA, publié dimanche, en estimant que l'escalade menace cette jeune nation de conséquences irréversibles. Au niveau quand les souffrances se infligeaient à la population civile, au mépris total des lois humanitaires internationales, l'UA demande au Conseil de sécurité des Nations Unies de désigner des personnes physiques et des entités auxquelles imposer des sanctions et l'imposition immédiate d'un embargo sur les armes. Au Japon, des milliers de manifestants ont formé une chaîne humaine ce dimanche à Tokyo pour protester contre le projet de construction d'une nouvelle base militaire américaine sur l'archipel méridional d'Okinawa. Les manifestants, environ 15 000 d'après les organisateurs, ont encerclé le Parlement en brandissant des pancartes hostiles au projet. Archipel occupé par les Américains après-guerre et rétrocédé au Japon en 1972, Okinawa héberge plus de la moitié des 47 000 GIs stationnés au Japon, une cohabitation forcée qui est mal vécue par la population locale. Les habitants se plaignent de nuisances sonores et des risques d'accidents. Ils estiment aussi que la présence de tant de soldats américains constitue une porte ouverte à la criminalité, notamment au viol, s'appuyant sur plusieurs faits divers ces dernières années. La Malaisie a annoncé dimanche la découverte de fausses communes susceptibles de renfermer les dépouilles de migrants du Bangladesh et de Birmanie, victimes de la traite d'êtres humains et qui se retrouvent au cœur d'une crise régionale. La police thaïlandaise avait découvert des mumées et des camps de transit de migrants dissimulés dans la jungle du sud du pays ainsi que des fosses communes contenant des restes humains, vraisemblablement ceux de Bangladesh et de Rohingya, minorités musulmanes persécutées et vivant essentiellement en Birmanie. Après cette découverte, la Thaïlande avait décidé de sévir contre les passeurs et les filières d'immigration de ses candidats à l'exil, dont la destination finale et bien souvent la Malaisie se sont retrouvées en conséquence désorganisées. Des milliers de personnes ont été abandonnées en mer par des trafiquants et certains bateaux ont été refoulés dans un premier temps vers le large dans une sorte de jeu de ping-pong humain délancé par les ONG. Depuis, les gouvernements de la région ont assoupli leur position. Comme nous le rappelions dans les titres de ce journal, le gouvernement néerlandais souhaite donc interdire partiellement le port du voile intégral. C'est un débat qui enflamme le vieux continent. Après que plusieurs pays aient légiféré sur la question du voile, c'est donc au tour des Pays-Bas de se pencher sur la question ou plutôt de s'y replonger. Ce vendredi 22 mai, le gouvernement a déclaré vouloir interdire le voile intégral dans certains lieux publics, écoles, hôpitaux, bâtiments officiels ou encore les transports en commun sont concernés. Le ministère de l'Intérieur a annoncé que des vêtements dissimulant le visage n'y seront plus tolérés. L'interdition ne s'appliquera cependant pas dans les rues, sauf situation spécifique. Les contrevenants se verront infliger une amende pouvant aller jusqu'à 405 euros selon la chaîne publique. Le gouvernement se défend de toute motivation religieuse. Histoire, les cheveux et les dents de l'Egtved Girl, une jeune femme de l'âge de bronze découverte en 1921 révèle l'itinéraire de sa vie. Le saviez-vous ? Une partie de votre anatomie peut raconter votre histoire et suffit à retracer votre parcours. 2400 kilomètres parcourus en 15 mois et un décès à plus de 800 kilomètres de sa région natale, les restes d'une femme de l'âge de bronze ont parlé. Sa dépouille avait été découverte en 1921 dans le village de Egtved, au Danemark. Le corps de cette jeune femme d'environ 17 ans reposait dans un tronc de chaîne évidée enroulée dans une peau de bœuf depuis 1370 avant Jésus-Christ. Aucun de l'ans n'a subsisté, probablement en raison de l'eau acide contenue dans le cercueil de chaîne, mais ses cheveux, dont angles, peau et vêtements, restaient très bien conservés et ont permis de retracer son parcours dans une étude publiée jeudi dans Scientific Reports. Cette enquête, scientifique menée par une équipe internationale, a permis pour la première fois de suivre aussi précisément des déplacements l'un de nos ancêtres de la préhistoire. La science, avec cette équipe de chercheurs qui a passé trois ans et demi sur une goélette de pêche pour étudier les créatures microscopiques dans les océans. La publication des premiers résultats de leurs travaux révèle une pléthore de formes de vies planctoniques. L'expédition Tower Oceans est partie de la ville de l'Orient en France en septembre 2009. Les scientifiques ont collecté près de 35 000 échantillons dans près de 210 stations pendant le voyage. Cela leur a permis d'avoir une vision holistique de la surface des océans. Les détails de ces travaux ont été résumés dans un article qui a été publié dans la revue Science. Ces travaux ont permis de découvrir 40 millions de gènes microbiens qui étaient inconnus, 5 000 virus génétiques, 150 000 différents types de cariotes et 11 000 planctons eukaryotiques qu'on connaissait déjà. La Suède, éternelle favorite du concours Eurovision, a de nouveau remporté samedi soir la compétition musicale aux 200 millions de téléspectateurs grâce à Mens Elmerlo, un jeune premier de 28 ans. C'est la sixième fois que le Pays d'Abbas, vainqueur en 1974, gagne le concours et la première fois depuis 2012. Seule l'Irlande a fait mieux cette victoire. Mens Elmerlo et Heroes, sa chanson au rythme pop et aux sonorités électroniques a devancé de 52 points la beauté russe Polina Gagarina. La géopolitique s'immisce toujours aussi un peu à la soirée. L'an dernier, en pleine crise ukrainienne, les candidats russes avaient été copieusement sifflés. Souvent moqués, la compétition a su défier le temps. Elle a reçu samedi à Vienne un certificat Guinness de plus ancien télécroché annuel de l'histoire de la télévision. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis sur New Media News et à bientôt pour une nouvelle édition.